Bonjour, le Festival d'Angoulême, je suis Bayek Asmi, la réalisatrice de Youssef Salem à du succès. Alors c'est l'histoire d'un écrivain d'origine algérienne, d'origine marseillaise, qui vit à Paris et puis qui écrit un livre légèrement autobiographique, quoi qu'il le nie totalement et qui a du succès contrairement à ce à quoi il s'attendait. Évidemment, plus il a du succès, plus il a des ennuis puisque sa famille ne sait pas qu'il a écrit ce livre et qu'il les aime tendrement et il est donc de plus en plus mal puisqu'il va même finir par avoir le Goncourt. Enfin bref, ça va mal tourner pour lui, c'est ça l'histoire du film. J'avais fait un premier film, en fait c'était sur l'histoire d'un frère et d'une sœur qui était aussi d'ailleurs d'origine algérienne et puis j'ai essayé de faire une comédie un peu pour analyser comment parfois des secrets, des tabous de suite dans la famille pouvaient faire qu'on prenait des choix dans la vie totalement différents. Donc voilà, c'était un film peut-être un peu compliqué à lire, mais en tout cas j'étais très frappée par les réactions que moi j'ai reçues de ce film parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'évidemment, j'ai vécu comme j'ai vécu d'ailleurs quand j'ai fait le nom des gens avec Michel Leclerc, la difficulté de gérer le fait qu'on travaille sur du matériau autobiographique, comment on gère ça vis-à-vis des autres, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne le dit pas. Malheureusement, ça se voit, donc il faut l'assumer souvent. Du coup, ça veut dire que vos familles, vos proches doivent l'assumer aussi et qu'eux, ils n'ont pas forcément envie de l'assumer. Donc ça crée tout un tas de… c'est la queue de la comète, mais en fait c'est hyper compliqué pour eux et pour nous dans ces moments-là. Et en même temps, on se dit mais pourquoi on a fait ça ? Et puis on se rend compte qu'on ne peut pas s'empêcher de recommencer. Et aussi, comme j'écrivais quelque part sur une minorité, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, donc sur des gens issus d'immigration, issus d'immigration algérienne, il y a une histoire qui est tellement énorme en France avec ça et peut-être qui est sous-représentée dans les récits, qui fait que je me suis rendu compte que c'était très compliqué de se dire qu'on avait droit, quand on représentait un personnage arabe en France, ou musulman ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on dit, c'était très difficile d'avoir droit au romanesque, c'est-à-dire de dire c'est une histoire, une histoire d'une famille. Donc tout de suite, ça représentait un petit peu tous les arabes de France. Et ça, c'était très compliqué à gérer. Alors à la fois parce que j'avais des retours de maghrébins qui me disaient « mais ce n'est pas du tout comme ça, tu parles de nous, mais ce que tu dis, tu n'as pas le droit de le dire ». Donc ça, c'était plutôt dans les débats, dans les salles, un truc que forcément on accepte toujours les réactions du public, mais ça questionne parce que moi, je ne voulais parler que de mon point de vue d'auteur. Et je me suis rendu compte que quand on parlait des arabes en France, de toute manière, quelque part, on prenait aussi à partie, on était pris en étau et on prenait aussi à partie les autres. Et donc, pour moi, il y avait l'idée que pourtant, il y a des milliards d'arabes ou de maghrébins en France qui sont tous très différents. Mais quoi qu'il arrive, quand on vous interroge sur un film, on vous dit « alors qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ça se passait dans une cité ? Il y avait une femme voilée ? » Donc moi, j'ai eu beaucoup de questions 100% sociologiques, politiques ou religieuses. Et je ne me sentais pas comme une spécialiste de la question. Je voulais juste faire un film. Et c'est un peu tout ça que, comme je travaille sur ce que je vis, c'est un peu sur tout ça que j'ai commencé à écrire. Je me suis dit « mais mince, cette histoire-là, elle a été racontée par des Juifs aux États-Unis, par exemple, Harry dans tous ses États, les villes de Philippe Roth. Et nous, en France, on ne l'a pas forcément racontée. Est-ce qu'on a le droit, nous, de raconter des histoires personnelles et de ne pas être représentatifs dans un pays qui a très, très mal digéré son histoire avec l'Algérie ? Alors, moi, je pourrais répondre de deux façons. Soit dire « bon, en fait, c'est toutes les familles pareilles, parce que toutes les familles ont des petits secrets. » Et en même temps, répondre comme Youssef, « mais c'est une histoire, ce n'est pas la réalité. » En tant qu'auteur, en fait, il écrit sur tout ce qui gratte, il écrit avec les tabous. Et donc, forcément, il va s'inspirer de ce qui est caché dans sa famille, mais il va aussi exagérer, transformer. Et donc, c'était un petit jeu d'état-terreur aussi, puisque le film commence par le roman de Youssef, qui est donc un petit film en soi. En tout cas, ce qu'on imagine être des extraits du livre de Youssef. Et donc, ce n'est pas tout à fait comme dans la réalité, parce qu'écrire de la fiction qui s'inspire de ce qu'on a vécu, ce n'est pas non plus raconter la vérité. Donc, il transforme. Il y a des choses qui sont certainement totalement inventées, d'autres pas du tout. Et le jeu pour le spectateur, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'il faut. Ouais, ça m'amusait beaucoup. Après, Rachid Bellac, qui est joué par Yestalem, c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il est populaire. Il raconte aussi... D'abord, c'est un personnage qui a envie d'être connu en tant que Marseillais, en tant qu'Algérien d'origine, ce qui n'est pas du tout le cas de Youssef, qui a envie d'être un auteur à part entière. Donc, moi, 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 je, je, je. Il n'a pas du tout envie d'être raccordé, on va dire, à son identité. Et puis, c'est un personnage qui n'a pas de surmoi. Donc, il dit absolument tout ce qu'il pense. Et je trouve qu'il représente beaucoup de choses de notre société. Et finalement, la question se pose, pourquoi ne pas être connu juste pour être connu ? Je n'ai pas vraiment de jugement de valeur là-dessus. Chacun, dans une société où il faut exister, chacun existe comme il peut. Et lui, en tout cas, il a des capacités physiques importantes. Et c'est un personnage aussi paranoïaque, parce qu'il est absolument persuadé qu'il a été éliminé de ce jeu qui ressemble beaucoup à Koh-Lanta, parce qu'il était arabe. Et donc, il cherche à ce qu'on lui rende justice. Oui, complètement. Je m'identifie énormément au personnage, je m'identifie énormément au comédien qu'il interprète, qui est Ramsey. Et voilà, c'est un film très personnel. Après, c'est vrai que c'est vraiment un film qui m'a amusée et nous a amusées à écrire avec Michel Leclerc, parce que j'ai encore écrit avec lui. Je me suis beaucoup amusée, parce que je me suis dit, OK, c'est un film qui parle de l'autobiographie, qui raconte le bordel que ça crée, mais qui n'est pas du tout autobiographique, à part le fait de gérer ça. Donc, en fait, il y avait vraiment l'idée d'inventer totalement des personnages, d'inventer des situations. Donc, c'est vraiment le plaisir de la fiction, ce film. Peut-être parce que, comment dire, un auteur de livre, il est vraiment seul avec ce qu'il a écrit pendant très longtemps. Youssef, c'est quand même quelqu'un qui vit dans un petit studio, qui n'est pas riche du tout, qui vit à Paris, qui vit un peu la vie qu'il a choisie, totalement libre, en allant avec des filles différentes chaque soir, en sortant très tard, etc. Tout ça, même s'il a 45 ans, sans le dire à sa famille, qui croit qu'il est en couple et qui croit qu'il mène une vie tranquille et paisible à Paris. Cette liberté-là, il l'a acquise comme ça. Et pour moi, le personnage de l'écrivain, c'est un personnage beaucoup plus libre que celui du réalisateur, qui doit sans cesse faire avec la réalité. Donc, même si, parfois, on ne se rend pas compte de l'effet que va produire ce qu'on écrit, il y a quand même plein d'étapes. On est lu par plein de gens. Youssef, c'est vraiment quelqu'un qui était seul, qui a écrit seul, qui a fait lire à une éditrice et soudainement, la réalité lui éclate à la figure. Et puis, l'écriture, à moins d'en arriver au long cours, ça reste quelque chose de plus caché dans les milieux populaires. On ne s'intéresse pas forcément aux auteurs. Et en même temps, on sait qu'il va devoir, on va dire, assumer toutes les conséquences tout seul. Il n'y aura pas d'acteur devant pour porter la responsabilité à sa place. C'est vrai que tant qu'il n'a pas de succès, il est complètement tranquille. Et du coup, il est libre d'écrire ce qu'il veut le succès. Finalement, il vient rendre absolument réel son forfait, son effet, parce qu'il le voit comme ça. Il a une espèce de peur panique que son livre soit lu par sa famille. Il a l'impression qu'il a vraiment connu l'irréparable. Et c'est peut-être vrai, d'ailleurs. Mais oui, oui, non, j'aime beaucoup cette téléphère que c'est un personnage qui fuit le succès et qui fuit la vérité tout en la mettant à jour. Et c'est aussi, pour moi, un personnage qui est un transfuge de classe. Il est vraiment entre deux mondes. Il est vraiment tiraillé entre la banlieue marseillaise, enfin là, c'est Port-de-Boucq et Paris. Il a vraiment deux vies totalement différentes. Cette schizophrénie-là, il l'assume complètement. Et finalement, le livre va faire qu'il va être obligé de réunir toutes ses vies. Et pour lui, c'est totalement insupportable. Mais pourquoi lui ? Parce que forcément, lui, je ne sais pas quoi dire. Pour moi, il porte ce film. Il se trouve que j'ai eu la chance de le rencontrer parce que je lui ai demandé d'incarner le père dans mon film précédent. D'ailleurs, à l'époque, il jouait le père de Mim à la pince. Là, ils n'ont pas tout à fait la même relation dans mon film, dans le deuxième. Non, je ne sais pas, c'était une sorte de coup de cœur pour lui pendant le tournage parce qu'il a une sincérité totale que j'ai vue tout de suite. Je pense qu'il n'a pas besoin d'essayer de faire rire pour être drôle, même s'il fait aussi le clown dans des tas de films. mais il le fait hyper bien. Il peut aussi, avec une économie de moyens assez impressionnante, générer, je trouve, des émotions très, très sincères. Et c'est ça qu'il fait dans le film. Et voilà, j'espère que tout le monde appréciera son travail parce que moi, je trouve qu'il a plein de couches, en fait. Et puis, il est de plus en plus beau. Non, oui, en plus, c'est peut-être avec la... Moi, j'écrivais en pensant à elle et puis j'ai quand même demandé la permission à Ramzi parce que je connaissais bien Ramzi et je ne connaissais pas du tout Sasa. Donc, il m'a dit mais oui, formidable, vas-y. Et je dois dire qu'elle est vraiment délicieuse comme être humain et comme comédienne. Je trouve que c'est très fin ce qu'elle fait et puis en plus, c'était très rigolo parce qu'ils se sont servis aussi de leur relation dans le film et c'était très réjouissant de les voir passer du rôle à la réalité et de se dire ouais, les dossiers qu'on a, parce qu'ils discutent pas mal dans le film et on a bien rigolé. Ah bah oui, là, pour moi, c'est l'émotion totale, le père et la mère, voilà, pour voir le film mais ils sont formidables, ils sont toujours à la limite entre eux, c'est-à-dire qu'il y a de la comédie tout le temps, c'est des parents trop mignons qu'on a envie d'embrasser et de serrer dans les bras, mais en même temps, il y a plein de couches de sévérité, de vexation, de colère et on sent, enfin, je crois qu'on comprend pourquoi Youssef a envie de les épargner et ouais, ils sont pleins de tendresse, en fait. C'est des comédiens avec qui j'ai failli travailler plusieurs fois, on s'était ratés jusque-là et c'est un grand bonheur qu'ils viennent faire ça. Moi, déjà, j'ai eu 4 et 10 au bac de français, c'est dur à avaler quand on veut être auteur et oui, oui, bien sûr, moi, j'allais, la dictée de Pivot, je la faisais tous les ans et j'étais comme j'étais un petit peu, bref, j'avais beau être bonne en français, je n'étais pas bonne en orthographe et c'était une sorte de honte comme ça pour mon père et ma mère d'ailleurs et je l'ai gardé longtemps et maintenant, c'est quelque chose pour moi qui est symbolique de quelque chose. Est-ce qu'on peut, tout simplement, de son rapport à la langue française et de l'endroit où on l'a attrapé, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses avec les mots tout en étant un petit peu approximatif sur les règles. La francophonie, c'est marrant parce que je l'ai vraiment découvert justement beaucoup par la dictée de Pivot parce que moi, j'ai un père qui a d'origine étrangère algérienne qui a un petit accent algérien qu'il a gardé par-delà les années mais qui lit, qui parle plutôt très bien français mais qui n'aime pas du tout qu'on se moque de son accent. Il m'est arrivé de le reprendre parce qu'il y a l'urtre par exemple. Il n'apprécie pas trop. J'en ai fait des scènes d'ailleurs et donc voilà, on s'amuse de ça tous les deux et la francophonie pour moi, c'était vraiment la fascination de voir des gens qui ne venaient pas de France parler dix fois mieux, mille fois mieux que les Français eux-mêmes. Quelle fascination quand on voyait les gens qui avaient 20 comme ça dans tous les pays et je suis frappée de voir que d'ailleurs qui obtient les bons cours, les Nobel, etc. Souvent des auteurs d'origine étrangère qui maîtrisent mieux la langue française finalement que les Français eux-mêmes. Et là, mon film, il parle beaucoup plus justement des Français qui sont nés en France, des Français issus de l'immigration mais qui sont nés en France. Et ça, c'est encore un récit peut-être qui est encore plus difficile à recevoir ici. Je suis trop contente. Voilà, où je... Dominique et Marie en France le savent. Non, c'est un festival qui compte énormément pour moi parce que je l'ai fait, je crois, je crois que c'était la deuxième année avec le nom des gens pour accompagner Michel Leclerc. C'était un festival ahurissant pour nous. les salles étaient pleines. La réception était géniale. Et je ne sais pas, du coup, tout la ville, l'ambiance là-bas, pour moi, ça représente quelque chose d'énorme en fait. J'aurais été très triste de ne pas venir. Sous-titrage Société Radio-Canada